contre wario donc je sais pas ce que joue mise mais je pense qu'il a fait parce que pour se retrouver sur l'obation il aurait pas pris je pense qu'il aurait banni de speed mais au lieu qu'il est vraiment une grande fan pour le coup de l'obation quand elle joue son megaman donc du coup le game plan le game plan là bah megaman c'est tenir à distance lucina c'est essayer d'approcher bravo à tous donc lucina qui commence déjà avec ses un petit point de paire ça commence avec un petit un petit combat à 38% ça pas à 51% par contre le smash un peu piffé de mise mais ça m'y aura pas une fois sur la quelques limonnes qui a retrouvé de la part de l'arrivée des fleurs marines réflexible elle est un par contre l'esprit sur place qui est un peu un peu bolzy là dessus et à l'essai de reprendre du tempérament c'est mais ça passe à c'est terrible on va pas réussir à punir ce match ici miss qui garde quand même un avantage certains mais là faut faire attention parce que au lieu et très friande des six smash donc c'est une bonne chose attention aussi à cette cette bacte pour lucina ça va être compliqué de revenir ça va être très compliqué tous les projectiles donneur qui est effrayant de megaman dans cette situation bah comme celui ci ça risque d'être compliqué pour miss de sortir d'un désavantage donc il a intérêt à rester sur le stage le plus longtemps possible puis aussi megaman c'est pas le personnage le plus facile à edge guard non plus même si c'est une des grandes forces de lucina megaman ça fait peur parce qu'il peut coller sa bombe sur le bord du terrain et empêcher tout simplement aux autres personnages devenir l'edge guard c'est pour ça que de toute façon les deux vont essayer de rester sur le terrain de toute façon y'a pas y'a pas à choisir mais c'est relativement espace on va trouver une bag sur est ce qu'on peut trouver peut-être un down air non bien joué ça on est bien descendu et le fer qui viendra tuer le smash un peu du coup qui a coûté qui a coûté très cher à mise du coup elle a pu faire le coup tout de même on va trouver cette salade de back air la scie qui sera chill bien joué et leur smash qui vient de rapprocher forcément au moment ça va passer ça faire attention à pas trop en mettre surtout contre des honneurs parce qu'on peut se faire punir aussi pendant qu'on le charge bien évidemment les grappes qui sont tentés et là c'est comme si sur l'association d'edge guard ça va être compliqué les feuilles qui sont mises ok le leafy qui est vraiment fort mise qui arrive quand même à trouver des petites attaques par ci par là mais l'écart il commence à se causer parce que au lieu là les combos est pas mise en fait il arrive à trouver les débuts de combos mais il arrive pas à les finir et c'est un peu dommage on va trouver cette back throw le down air qui vient d'apprendre la deuxième stock sur cette lucina très très bien joué là du côté d'au lieu on le disait comme tout à l'heure le down air qui est effrayant face à lucina et là ça va être payé cash c'est ça parce que lucina ça a quand même une recovery assez linéaire on tourne dans cette phase de neutral on a la scie là du côté deux mises elle sera un match qui a encore tenté le faut qu'il a un peu trop de smash ça fait déjà le cinquième et ça lui coûte quand même un peu cher il prend des phases de davantage de 2 1 1 2 2 1 point pour le coup au lieu c'est vrai là on récupère la scie du côté de mise et on n'en veut pas on n'en veut vraiment pas de cette si nous ce qu'on veut c'est mettre des coups d'épée est-ce qu'on peut trouver un down air ici non c'est bien joué du côté de mise mais voilà il arrive à trouver un coup mais le deuxième ne passe jamais c'est ça il a réussi à trouver un back air sur ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir de côté de mise parce que cette au lieu qui remonte avec son les fils on va trouver ce faire qui met lucina très mal la scie est ce qu'on peut trouver qui vient prendre la dernière stock de cette première game excusez nous on n'avait pas changé les personnages ici oui c'est le signa pardon ce n'est pas barrio et on a un zéro dans ce be 3 pour au lieu qui qui s'impose l'illique un peu une temps pour le coup on sait qu'on le connaît elle s'est bien approché des fois il y a des petits des petites imperfections mais c'est pas si grave disons qu'au lieu elle sait vraiment ce qu'elle veut faire avec son personnage elle m'a même confessé qu'à la lab avant de venir oh là 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 ça trahir des weekly ça trahir des weekly mais il faut bien c'est comme ça qu'on s'améliore ensuite pour les événements comme exagone d'ailleurs on vous invite à venir à exagone exagone 3 qui arrive avec des gros gros joueurs des gros gros noms beau bopi oui je crois je peux pile à oui on part sur ps2 alors je sais pas si c'est un excellent choix non plus contre contre megaman dans ce match up c'est quand même le grand ps2 je suis pas sûr que lisez fait le meilleur choix là-dessus l'aurait peut-être choisir un petit holobation ou un smashville parce qu'on peut l'obation c'est bien pour nous c'est on peut se faire un camp en fait sur ps2 c'est ça problème mais ça mis qui a compris comment éviter ce d'air qui descend plus bas maintenant il sait qu'au lieu veut pas forcément venir elle n'a pas envie de se faire river ce match par contre les spiffes et demi ça lui coûte cher alors que vraiment quand il joue utile ça se passe très bien mais quand il essaye de faire ce match fait toujours punir derrière alors est ce qu'il veut toujours faire un smash ou est ce que parfois c'est peut-être des miss input qui veut faire un f-tilt mais qui le fait pas avec le stick c'est possible je sais pas je sais pas du tout mais on va trouver cette forward throw ici qui va mettre lucina en dehors sur le bord du terrain maintenant en dehors le der encore une fois qui est esquivé de la part de mise enfin il sait qu'il faut descendre donc c'est vraiment bien joué deux fois elle tente deux fois ça passe pas mais bon c'est pas grave ça ne coûtera pas cher et le donne nerfs qui passera toujours pas depuis ici on va trouver cette forward throw la scie qui va nous permettre de mettre cette lucina vraiment loin et elle pourra pas remonter sur le terrain c'est très bien joué du côté d'olio et comme on l'a dit ça permet vraiment à megaman d'art camp un ps2 on le voit là la grosse différence qu'il y a entre les deux joueurs actuellement une énorme stock de différence ça commence à sentir le pâté pour mise et là en plus il a déjà pris 39% c'est c'est gros il prend un smash et là il est en retard des pourcents et des stocks ça commence à être compliqué il va falloir réussir à faire à faire l'exploit pour mise on va trouver le slip shield en remontant encore une fois on va trouver ce f smash qui ne passera pas malheureusement mais on met quand même cette lucina en dehors du terrain on a peur là dans cette cette phase de corner et mis ce qu'ils seront pas encore la scie un vraiment au look et un point sur ses petits cibons même si là elle fait une erreur d'aller la mauvaise gorge mais c'est pas si grave mais les idées sont incroyables bah elle elle s'est vraiment bien zoné à le zone de mieux en mieux avec tout ça le dans le match qui sera pas puni mais qui passera pas non plus on va trouver ce petit qui met megaman sur le port du terrain va quand même réussir à reprendre ce terrain c'est un piège c'est un piège c'est ça c'est ce que les megaman veulent le leaf sheet qui nous permet de remettre cette lucina en dehors du terrain et le smash très très bien ride là du côté d'olieu qui nous permet de prendre la deuxième stock bah devy d'avance là bon même si elle a 152 elle va sûrement la perdre pour le coup alors faut pas vendre la peau du megaman il peut encore hardcamp et là elle agresse toujours elle a 158% elle en a rien à faire elle en a rien à faire pour le coup le bakir qui est trouvé de la part de megaman et moi je dois vous laisser parce que je veux jouer mon match et voilà c'est la fin et tout ça c'est pour olieu c'est c'est très beau c'est ça c'est très beau